Salut tout le monde c'est Roswell. Nouvelle vidéo, on va se faire une petite analyse des héros des chevaliers d'Avalon qui viennent de commencer aujourd'hui. C'est parti ! Alors on commence avec le chevalier noir. Est-ce que c'est vraiment la peine que je vous en parle ? Je vous ai déjà détaillé dans le top 10 des rouges puisque je l'ai mis en première position. C'est un héros vraiment que j'adore. On va passer assez vite fait dessus du coup. Il y a une classe de barbare qui n'est pas une classe top, c'est un DOT appliqué sur les ennemis. Au niveau ses stats, 611 d'attaque, 846 de défense, 1458 de PV, c'est très fort, c'est des stats clairement de tank. Il a 50% de chances de diminuer les dégâts reçus à 1 point de dégâts pendant 3 tours. Il reçoit provoqué donc il empêche les rois adverses de taper sur ses alliés avec leur CS. Tous les alliés obtiennent plus 45% d'attaque et une augmentation supplémentaire de 20% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours. C'est un excellent héros qui est autant utilisable en attaque qu'en défense contre les titans. ça va être très fort parce qu'il est très résistant, qu'il va protéger ses alliés et en plus il va booster leur attaque et ça c'est toujours quelque chose de très très fort contre les titans. En attaque de ruée aussi ça peut être vraiment une tuerie parce que cette CS là en très rapide c'est un peu quelque chose de fou. En booster de bonus c'est extrêmement fort aussi parce qu'il y a du bonus de partout. Voilà c'est un héros qui vraiment est extrêmement polyvalent, on peut l'utiliser partout en attaque comme en défense et c'est très très fort. Ensuite Merlin, héros 4 étoiles sombres que j'ai depuis pas mal de temps. C'est un des premiers héros 4 étoiles sombres que j'ai monté. J'ai une petite faiblesse pour ce héros, je l'aime beaucoup. On va voir qu'il a ses défauts quand même mais j'aime beaucoup. Il a une classe de magicien, donc les magiciens c'est un certain pourcentage de chance d'augmenter les dégâts infligés sur des cibles quand la cible bénéficie de bonus. Les bonus de famille j'ai oublié d'en parler. Et plus 5, plus 10, plus 15, plus 1% de chance de coût critique et plus 4, plus 6, plus 9 ou plus 13% de soin selon que vous avez 2, 3, 4 ou 5 héros de cette même famille. Donc un double bonus c'est franchement plutôt sympa. Au niveau de ses stats il y a 682 d'attaque pour un 4 étoiles c'est pas mal, 660 de défense pour un 4 étoiles encore c'est pas dégueulasse. C'est même pas mal par contre 975 de PV c'est un gros manque, c'est vraiment son gros point faible. Ce qui fait, on va voir aussi avec sa CS, mais ça fait quand même que c'est un héros qui est plutôt orienté attaque mais c'est un bon héros d'attaque. Quand je jouais en 3-2 je l'utilisais tout le temps quand j'utilisais du sombre et avant d'avoir Sartana, il me semble que c'est par Sartana que j'ai remplacé, je l'utilisais aussi dans mon mono sombre. Il affiche 220% de dégâts à la cible et plus les ennemis ont de mana plus ils subissent de dégâts jusqu'à un maximum de 250%. La cible lance automatiquement attaque et réfléchit sur un allié aléatoire quand son mana est plein pendant 3 tours et ça j'adore. Franchement, je trouve ça super fun à jouer. Vous attendez le bon moment pour déclencher sa CS et puis vous vous amusez à regarder ses ennemis se taper au lieu de taper quelqu'un de votre équipe. C'est un héros qui est vraiment fun à jouer, qui est vraiment sympa, qui a juste vraiment un gros déficit en PV. Mais un très bon héros, vraiment j'aime beaucoup. Ensuite on a la Dame du Lac, 5 étoiles vertes de classe sorcier. Donc pour rappel, la classe sorcier c'est un certain pourcentage de chances d'infliger moins 50% de génération de mana à la cible. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est une classe qui trouve vraiment tout son sens sur des héros qui tapent plusieurs personnes. Et on va voir que ce n'est pas le cas de la Dame du Lac malheureusement. Donc voilà, ça reste toujours sympa, mais ce n'est pas obligatoirement à la meilleure classe qui pouvait aller à un héros comme ça. C'est un healer, non déjà, c'est stat, 756 d'attaque c'est très bien, surtout pour un healer. 741 de défense, c'est plutôt pas mal, 1312 de PV, c'est dans la moyenne, moyenne basse, mais dans la moyenne quand même. Elle a une vitesse de mana lente, c'est le défaut qu'ont beaucoup de, je vais presque dire même la plupart des héros healers 5 étoiles. Mais voilà, c'est comme ça et on va voir que, je pense que s'il avait une vitesse de mana plus rapide que l'an, elle serait peut-être un petit peu cheatée quand même, elle deviendrait peut-être un petit peu trop forte. Elle restaure 42% de la santé de tous les alliés. Elle invoque un sbire épée magique pour le lanceur et les alliés avec proximité, donc sur 3 personnes, avec 14% de PV et 15% d'attaque héritée du lanceur. C'est franchement sympa, surtout pour l'attaque, puisqu'elle a quand même une belle stade d'attaque. Et surtout, le sbire retire moins 10% de mana à la cible quand elle est touchée. Et ça devient vite, vraiment très très chiant. Si vous n'avez pas un puzzle qui vous est très positif pour pouvoir vous débarrasser de ses sbires, ça devient un enfer, ça devient un enfer, parce que à chaque fin de tour, vous allez perdre, 10% de mana sur chacun des héros qui sont, sur à peu près 3 héros, puisqu'il y aura 3 sbires, et encore, ça c'est seulement si elle a déclenché qu'une seule fois. Si elle a déclenché 2 fois, potentiellement, vous avez tous vos héros qui peuvent se retrouver avec moins de 10% de mana. Ça peut vite devenir très très fort, encore une fois, tous les héros qui peuvent vous permettre de gagner la bataille de la mana sont des héros qui sont très forts dans ce jeu. Autre avantage aussi, je ne l'ai pas précisé pour Merlin, puisque son attaque qui réfléchit permet de contrôler la mana adverse. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très fort. Donc la Dame du Lac, un très très bon héros, qui est utilisable autant en attaque qu'en défense. C'est un healer, donc plutôt à mettre sur le flanc. Maintenant, s'il n'y a pas mieux, ce qui peut être compréhensible, on peut aussi l'utiliser en tank. Mais voilà, vraiment un très très bon héros. Pareil, sur des tournois, sur de l'attaque de ruée, ça va être très très fort, parce que du coup, elle passe de lente à très rapide, et elle va balancer des sbires sur sbires sur sbires, ça n'a pas arrêté, vous n'allez plus pouvoir monter votre mana malgré la vitesse de mana très rapide de tout le monde. Et ça peut vite devenir un enfer. En attaque de... Non, pas attaque de bonus. Zut, j'ai un trou. Bref, les tournois sur les bonus. Booster de bonus, voilà. Ce n'est pas non plus énorme, parce qu'il n'y a pas de véritable bonus en soi. Et puis, en attaque de ruée, en attaque de ruée, ça reste intéressant quand même, grâce aux sbires. Mais voilà, un healer de base, on parle d'attaque de ruée, en bataille sanglante. En bataille sanglante, ça ne va pas être les meilleurs héros. Mais un excellent héros quand même, assez polyvalent. Ensuite, on a le roi Arthur. Le roi Arthur, héros 5 étoiles bleus de classe paladin. La classe paladin, c'est un certain pourcentage de chance d'obtenir. Il me semble 25 ou 30%, je crois que c'est 25% de défense. Un bonus de 25% de défense quand il est touché. C'est une classe qui est vraiment super, surtout pour les tanks. Ce n'est pas son caractère, clairement. Ce n'est pas un tank. Je ne vais presque dire même le contraire. Mais bon, voilà, c'est toujours sympathique d'avoir un bonus de défense. Au niveau de ses stats, il est assez équilibré. Même si, si on regarde juste ses stats, ce serait plutôt, j'ai envie de dire, orienté de défense. Puisque là où il est le moins fort, c'est en attaque. Il a 708 d'attaque, ça pourrait être mieux. Ça pourrait clairement être mieux. 733 de défense, c'est pas mal. C'est dans la moyenne. 1336 de PV, c'est aussi dans la moyenne. Au niveau de sa CS, il est en vitesse de mana moyenne. Il inflige 468% de dégâts à la cible. C'est assez sympa. Ce n'est pas du sniper, du coup, parce qu'il n'est que moyen. Et que les snipers, en général, ont une stade d'attaque qui est un petit peu au-dessus de ça. Mis à part Sartana et Mariana, qui sont des héros de saison 1. Donc, je l'avais déjà dit, les héros saison 1 ont tous un manque, en fait, dans une stade particulière. C'est ce qui fait que les héros, après, sont devenus de plus en plus intéressants par rapport à ceux de la saison 1. Ce qui ne veut pas dire que les héros saison 1 soient mauvais. Fin de la parenthèse. Mais donc, voilà. Ça pourrait être mieux au niveau de la stade d'attaque. Donc, il inflige 468% de dégâts à la cible. On l'a déjà dit, la cible reçoit moins 39% d'attaque pour 4 tours. C'est franchement sympa. La cible reçoit moins 54% de défense contre la glace pour 4 tours. C'est encore très, très sympa. Et le lanceur reçoit plus 74% de défense contre les compétences spéciales pendant 4 tours. C'est très, très fort. Honnêtement, c'est très, très fort. Et c'est... Alors, ce n'est pas ridicule en défense, loin de là. Mais pour moi, c'est surtout un héros d'attaque. Dans un mono bleu, il va faire un malheur. Contre les titans, surtout. Ça va être vraiment excellent. Ça va être vraiment très, très fort contre les titans. Moins 54% de défense. Moins 39% d'attaque. C'est très fort. Et en plus, il se donne 74% de défense contre les compétences spéciales. C'est vraiment très, très fort contre les titans. Et là, je suis en train de me poser la question. Je me demande si je n'ai pas un petit peu oublié dans mon top 10 celui-là. Et peut-être que j'aurais pu le mettre à la place de Frida. Ça peut se discuter. Frida a l'avantage de taper sur 3 personnes et de mettre ses effets sur 3 personnes. Le débat de défense contre la glace. Mais c'est quand même très fort. Ce qui fait plus de choses au final, le Roi Arthur. J'ai envie de dire qu'il mériterait le... Je crois que je l'avais mise à la 9ème place, Frida. Non, je l'avais mise à la 10ème place. Je l'avais mise à la 10ème place. Là, comme ça, avec le recul, je me dirais que 10ème place égalité. Je mettrai le Roi Arthur. C'est un très bon héros. Mais surtout orienté attaque quand même. Ensuite, on a Beauchamp. Beauchamp, c'est un 3 étoiles rouge de classe moine. Les moines, c'est un certain pourcentage de chance de résister aux effets négatifs. Donc, c'est joué à la même famille. On ne va pas revenir dessus. Au niveau de ses stats, il a 420 d'attaque, 453 de défense et 832 PV. C'est assez sympa. C'est assez équilibré. C'est fort en PV. C'est beaucoup pour un 3 étoiles 830 PV. Au niveau de sa CS, déjà, c'est une mana moyenne. Il inflige 105% de dégâts à tous les ennemis. Il réduit la mana de tous les ennemis de 20%. Et tous les alliés reçoivent plus de 24% de génération de mana. C'est très fort. C'est vraiment très très fort. Aussi bien en attaque qu'en défense. Ça peut être un bon tank. Donc, ça peut être un assez bon tank au niveau de la défense. En attaque, ça va être très très fort sur les tournois en attaque de ruée. Parce qu'il vous donne, encore une fois, l'avantage sur la bataille de la mana. Tout le monde est censé être très rapide. Donc, lui-même va passer en très rapide. Et en très rapide, il va réduire la mana de tout le monde de 20%. Et il va encore augmenter de 24% la génération de mana de tous les alliés. Et ça, ça devient vraiment un avantage de fou. Donc, c'est vraiment un très très bon héros, Beauchamp. Dans les 3 étoiles, il est vraiment excellent. Ensuite, on a la fée Morgane. La fée Morgane, c'est un 5 étoiles vert de classe sorcier. Je ne sais plus si c'était déjà ça la classe sorcier pour la fée Morgane. Oui, c'est ça. Donc, on ne va pas revenir dessus. Au niveau de ses stats, elle a 716 d'attaque, 721 de défense et 1343 de PV. C'est très équilibré. On en fait un petit peu ce qu'on veut au niveau des emblèmes. Si on a envie de l'utiliser plutôt en attaque, c'est ce que j'aurais tendance à conseiller. On va lui donner plutôt les emblèmes en attaque. Et elle se retrouvera assez facilement avec une stat vraiment importante en attaque. Mais on peut aussi l'utiliser plutôt en défense et lui donner les emblèmes pour la défense et les PV. Et lui booster ses stats de défense et PV. Ça sera vraiment très efficace dans tous les cas. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. Elle est en vitesse de mana rapide, ce qui est toujours une très bonne chose. Et au niveau de sa CS, le lanceur vide 684 PV de la cible sur 4 tours. Cette FN ne peut pas être dissipée, mais disparaît à la mort du héros. Donc un petit peu comme pour le vol de mana de Donatelle. Ce n'est pas dissipable. Pour se débarrasser, il faut tuer le lanceur. Donc là, en l'occurrence, la fait Morgane. Et enfin, le lanceur reçoit plus 94% de défense contre le feu pour 4 tours. Ça, c'est le genre de chose qui peut être très très bien pour un tank. C'est ce qui fait que pour moi, Jean-François, par exemple, peut être un bon tank. Puisqu'il se donne 94% de défense contre le bleu. Qui est la couleur avec laquelle on va vouloir attaquer un tank rouge. On trouve la même chose chez Cacherec, par exemple. Mon 94% de défense contre le feu. C'est Cacherec qui, au niveau des 4 étoiles, est certainement le meilleur tank vert. Sauf qu'elle n'agit que sur une personne, en fait, au niveau de son attaque. Et seulement sur elle-même au niveau de ce boost de défense. Donc, pour moi, ce n'est pas trop un héros... Ce n'est pas un tank. Clairement, ce n'est pas un tank. Mais ce n'est pas ridicule non plus au niveau d'une défense. Ça peut être très très fort, en fait, quand vous l'utilisez en attaque face à un héros rouge qui va vous faire mal contre... Donc, je pense, par exemple, à un Aslard. Ça va être très fort. Ça va être très fort contre une Mariana. Contre ce genre de choses-là, ça va vraiment très bien la protéger. C'est assez polyvalent. Honnêtement, je ne sais pas... J'ai du mal à me prononcer, savoir si c'est plus efficace en attaque qu'en défense. C'est déjà en rapide. Donc, de toute façon, en rapide, ça restera toujours efficace dans tous les types de tournois, par exemple. C'est un bon héros. Franchement, c'est un bon héros. Je pense qu'il peut y avoir mieux en vert. Autre chose que je n'ai pas précisé aussi, elle vide 684 PV de la cible sur 4 tours. En fait, c'est une sorte de dot. Et ça agit comme les dots. C'est-à-dire que si vous lui donnez des emblèmes et que vous boostez sa stade d'attaque, plus vous allez booster sa stade d'attaque, plus elle videra de PV à la cible. Donc, ça peut aussi vite devenir vraiment très très fort. Donc, c'est un très bon héros. Très polyvalent. Ensuite, on a Guenièvre. Guenièvre, 5 étoiles jaunes de classe magicien. Donc, un certain pourcentage de chance d'augmenter les dégâts contre une cible qui dispose de bonus. Sauf qu'elle n'inflige pas de dégâts directs. Donc, ce n'est pas obligatoirement la meilleure classe pour ce genre de héros. Guenièvre, c'est un ancien tank que j'ai envie de qualifier de méta. Pendant longtemps, ça a été le meilleur tank du jeu. En tout cas, le tank privilégié. Au niveau de ses stats, 669 en attaque, 778 en défense, c'est pas mal. 1347 en PV, c'est pas mal aussi. C'est un peu faiblard aujourd'hui comme stat pour un tank. En plus, il y a énormément de héros sombres qui sont sortis depuis et qui font qu'elle a perdu sa place de tank numéro 1 du jeu. Sans compter qu'après, il y a eu Telluria qui est arrivé et d'autres tanks. Honnêtement, je ne sais pas du tout si... Je n'étais pas encore sur le jeu à l'époque où elle est sortie. Et à l'époque où elle était vraiment le tank de la méta du jeu. Je me base beaucoup sur ce que j'ai pu en entendre pour vous parler de ça. Entre autres, ce qu'a pu en dire Hachoum dans ses analyses de héros. Encore une fois, Hachoum, bien le bonjour à toi. Tes vidéos me manquent. Vraiment, j'adorais ce que tu faisais. Bref. Donc voilà, c'est un héros qui est un petit peu dépassé mais qui reste toujours un très très bon héros. Elle réduit la mana de tous les ennemis de 20%. Le lanceur et les alliés à proximité récupèrent 612 PV sur 4 tours. Donc c'est un healer sur 3 personnes. Un healer par tour. Et enfin, le lanceur et les alliés à proximité reçoivent plus de 54% de défense contre le violet. Pendant 4 tours. C'est quelque chose qui est assez fort chez un tank en fait. Puisqu'elle ne va pas protéger elle-même et ses alliés contre le violet. Et forcément, elle est jaune si on la met en tank. On a envie d'attaquer en violet. Donc c'est un très très bon héros qui est un petit peu dépassé aujourd'hui mais qui reste un très bon héros. Ensuite, on a Lancelot du Lac. Lancelot du Lac, 4 étoiles rouges de classe combattant. Donc un certain pourcentage de chance de revenir à la vie. Au niveau de ses stats, il est à 756 d'attaque. Pour un 4 étoiles, c'est très très fort. C'est vraiment une très grosse stat d'attaque pour un 4 étoiles. Par contre, il est à 533 en défense. Ça, c'est un peu pourri. Il faut dire ce qu'il y a. Et 1047 en PV. C'est pas dégueulasse pour un 4 étoiles. Mais c'est franchement pas énorme non plus. Il inflige 265% de dégâts à la cible. Le lanceur et les alliés à proximité reçoivent plus 24% de génération de mana pour 4 tours. Donc encore une fois, un héros qui vous donne l'avantage sur la bataille de la mana. C'est quelque chose qui est très très fort. Le lanceur et les alliés à proximité reçoivent plus 48% d'attaque pour 4 tours. C'est quelque chose qui est aussi très très fort. Je sais plus si je l'ai dit, mais il est en vitesse de mana moyenne. En rapide, ce serait une tuerie ce héros. Mais bon, il est moyen. Ça reste quand même plutôt pas trop mal. C'est encore une fois pour mon héros qui est plutôt orienté offensif. Ça va être fort contre les titans. Donc des titans de pas trop trop gros niveau. Parce que sa stat défensive est vraiment trop basse. Mais contre des titans 7, 8, voire 9 étoiles. Il faut prévoir des potions de santé pour le garder en vie au maximum. Mais un boost de 48% d'attaque, si vous n'avez pas rigard costumé par exemple, qui vous donne le même boost d'attaque, ce sera une bonne alternative quand vous attaquez les titans. Voilà, un très très bon héros, plutôt orienté attaque je dirais. C'est pareil, en attaque de ruée, ça va être franchement très fort. En booster de bonus, ça va être très fort aussi. Il offre 2 bonus sur 3 personnes. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très fort. Dans le tournant en règle générale, pour faire simple, dans toute la partie offensive du jeu, il va être très très fort. Un peu moins au niveau de la défense. Ensuite, c'est fini pour ces héros d'Avalon. Donc si on doit résumer un petit peu, les chevaliers d'Avalon, ce sont quand même principalement des héros orientés attaque. Il y en a quelques-uns qui sont très très forts en défense. Particulièrement celui-là, le chevalier noir, même si encore une fois il est très polyvalent, il est aussi très très fort en défense. Puisque c'est d'après moi peut-être le meilleur tank du jeu. Sur ce, comme je l'avais dit dans les dernières vidéos, j'attendais les chevaliers d'Avalon pour faire ma dernière grosse série d'invocations que j'ai faite. Honnêtement, j'avais mis même un poil plus que ce que je pensais faire à la base. Je comptais utiliser mes pièces et faire une fois dix et basta. J'ai utilisé mes pièces, j'en avais huit et j'ai fait deux fois dix derrière. Et ça a été une tuerie. Ça a été une tuerie. Rien que sur mes huit invocations avec les pièces, j'ai touché Guenièvre, Lancelot et un tirage bonus qui était Reuben. Donc deux héros cinq étoiles. C'était juste énorme. Derrière, j'ai fait une fois dix. J'ai fait une fois dix où j'ai touché le roi Arthur. Donc déjà très content. Vraiment très content. Et bon, à part ça que des trois étoiles un petit peu pourris. Et enfin, j'ai lanché... Donc voilà, bref. Au début, je comptais m'arrêter là. Et là, j'ai fait peut-être l'erreur de ma vie. C'est que vu que je comptais m'arrêter là, j'ai dit bon bah allez, tant pis. Mes anneaux, je les donne à Mitsuko. Je... Hop Mitsuko et puis ce sera mon tonc rouge. Et puis un peu plus tard dans la journée, je me suis dit tiens, allez, si je me refaisais une fois dix. C'est ma dernière. Soyons fous, c'est la fête. J'ai relancé une fois dix et... Et bah je l'ai eu. Je l'ai eu le chevalier noir. Donc hyper content. Vraiment de fou. Puis après, une fois l'adrénaline retombée, j'ai envie de dire, bah je me suis aperçu que j'avais plus les anneaux nécessaires pour le monter tout de suite. Donc un petit peu dégoûté à ce niveau là. Je vais le bloquer à 370 pendant un certain temps. Il me va manquer trois anneaux pour pouvoir le monter. Mais voilà, j'ai hâte de récupérer ces trois derniers anneaux. Je suis super content de l'avoir touché. Je pense que honnêtement, ça doit être la meilleure série d'invocations de ma vie. Je dirais quatre héros, cinq étoiles en 28 invocations. C'est juste énorme. Donc voilà, c'était une bonne façon de fêter ma dernière grosse série d'invocations. A partir de là, je vais vraiment faire que avec les pièces et puis les cumuls de gemmes au fur et à mesure. Ou peut-être que je me ferai quelques petites invocations. J'ai largement suffisamment de héros pour pouvoir faire un petit peu tout ce que je veux dans le jeu. Donc ça ne sert à rien de les empiler pour rien. Donc voilà, vraiment très 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 bonne journée pour moi au niveau des invocations. Je suis franchement super content. Allez voilà, c'est tout pour moi. A la prochaine, ciao !